Le Figaro poursuit dans son édition de ce matin son exploration du monde scolaire. Le quotidien n'en a jamais fait mystère, il trouve l'école d'aujourd'hui ubuesque, kafkaïenne, et il préfère donc logiquement celle d'hier. Preuve supplémentaire avec cette pleine page, très intéressante je dois dire, consacrée ce matin au vieux manuel scolaire des années 50, 60 ou plus anciens encore. Quand ses livres ne sont plus disponibles, nous dit le Figaro, il s'échange assez cher sur internet, 30 à 90 euros pour un exemplaire de Mico, mon petit ours. Il se vend encore 80 000 exemplaires par an de la méthode Boscher, apprentissage syllabique de la lecture canal historique, le Tour de France par deux enfants et la très belle école enchantée de Ray Lambert circulent aussi chez les grands-parents en famille et parfois même en classe. Mais pourquoi, pourquoi donc ne plus se servir de ces livres s'ils sont si bons ? Alors là, il faut lire précisément l'encadré pudiquement intitulé « Des passages obsolètes » qui indiquent que ces manuels peuvent choquer aujourd'hui. La supériorité de la race blanche sur la race jaune, rouge et noire, renvoie ainsi le Tour de France par deux enfants à une époque dont on est heureux, mais alors vraiment qu'elle soit passée. Les exercices de maths où maman, comme toutes les femmes, sont en cuisine pendant que les garçons jouent aux billes ou vont au cinéma sont également d'une autre époque. Alors, on apprenait peut-être mieux à lire dans ses vieux livres, mais on était aussi confronté au racisme, au sexisme et à de la fausse science. On peut détester l'école d'aujourd'hui, mais lui reconnaître au moins, au moins, l'immense mérite d'épargner ça à nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !